Bonjour Monsieur Camus. La première question. Vous êtes l'un des principaux experts français de la droite et de l'extrême droite européenne et est un des fondateurs de l'Observatoire de radicalité politique au RAP, à la Fondation Jean Jauré. Pouvons-nous vous écouter sur l'importance de la recherche sur les radicalités politiques dans le contexte de la démocratie contemporaine? Alors, en France, la recherche scientifique sur les radicalités politiques est, à vrai dire, assez faible. Contrairement à un pays comme l'Allemagne, qui pour des raisons historiques évidentes, porte un intérêt soutenu à la recherche académique, à la fois sur le passé et sur le présent des phénomènes politiques, notamment des droits radicales, mais aussi des gauches radicales, la France est un petit peu en retard et elle n'est en fait en avance que sur un sujet qui est l'étude de l'islam radical, qui, lui, est largement répandu. Il y a une école française sur ce sujet, ou plutôt des écoles françaises, on pense au nom de Farad Kosporovar, de Gilles Kepel, d'Hugo Bichron, une quantité d'autres, Pierre Vermeiren et une quantité d'autres universitaires qui ont récemment publié sur le sujet. Sur l'islam radical, nous sommes tout à fait au point. Par contre, nous avons plusieurs problèmes qui empêchent, à mon sens, que la recherche universitaire sur les gauches et les droits radicales soit au haut niveau. Pour ce qui concerne la droite, je m'exprimerai que sur la droite, qui est mon champ d'analyse, nous avons d'abord été longtemps prisonniers d'un tropisme typiquement français qui consistait à dire que la France ayant été épargnée dans les années 20-30 par l'émergence d'un fascisme fort et d'un équivalent français du nazisme. Nous avions, en raison notamment de l'idéologie des droits de l'homme, des schémas républicains solidement ancrés, partagés par l'immense majorité de la population, que nous avions une sorte d'immunité face à ces phénomènes et qu'après tout, le régime de Vichy n'était advenu au pouvoir que dans les fourgons des Allemands, qu'il n'avait pas de prise réelle sur la population, que tout cela avait de toute manière été défait en 1945 et que depuis, à l'exception de petites poussées sporadiques comme le mouvement Poujade au milieu des années 50, l'extrême droite ne représentait qu'une survivance d'étudier en profondeur pour comprendre la situation présente. Souvenez-vous, lorsque Zef Sternel, qui est récemment décédé, a lancé dans les années 70, au début des années 80, la fameuse controverse sur le fascisme français, il a été vilipendé d'une manière qui certes tenait à certaines exagérations des thèses qu'il soulevait, mais qui tenait aussi quand même à une dose de mauvaise foi. Parce que je me souviens pour ma part qu'au début des années 80, étant étudiant à Sciences Po, j'entendais aussi d'excellents professeurs, dont certains sont revenus par la suite sur leur jugement, nous expliquer que le Front National, qui commençait avec Jean-Marie Le Pen à se faire un petit peu connaître sur la scène politique aux alentours de 1982-83, était quelque chose qui n'était pas digne d'intérêt et qu'au fond, c'était un groupuscule comme un autre qui allait disparaître. La droite, c'était à l'université française dans les années 80, la droite libérale qui incarnait à l'époque le président Valéry Giscard d'Estaing qui quittait son mandat, la droite gaulliste, bien évidemment, quelques autres formations plus ou moins conservatrices, mais l'extrême droite, c'était quelque chose dont nous nous étions débarrassés. Alors évidemment, l'émergence électorale du Front National a commencé à modifier tout cela et dès 1989, à la Fondation Nationale des Sciences Politiques, sous la direction de Pascal Perrineau notamment et de Nonna Mayer, ont été entreprises, toute une série de recherches qui perdurent et qui ont donné lieu à la publication d'ouvrages scientifiques, de contenus tout à fait satisfaisants et même plus que ça et qui permettent de faire, j'allais dire, relativement le tour de la question. La recherche sur le Front National, si vous voulez, intéresse, mais elle intéresse avec des fluctuations qui sont très intéressantes à regarder parce qu'on s'intéresse au Rassemblement National, c'est le nom actuel du parti, avant les élections et après les élections. Dans la période entre deux scrutins, on a tendance à l'oublier un petit peu. La raison, à mon avis, elle est psychologique essentiellement. Nous considérons le Front National comme un parti différent des autres. La majorité de la population française, toutes les enquêtes d'opinion le montrent, ne souhaitent pas que ce parti arrive au pouvoir et nous le considérons donc comme un danger. Donc un danger, ça s'exprime naturellement beaucoup plus avant une élection. On craint que le Rassemblement National ou que Marine Le Pen fasse un score supérieur à la dernière fois. On craint qu'elle arrive au pouvoir. C'est un sujet qui commence déjà à émerger. Les prochaines présidentielles auront lieu en 2022. On commence à voir paraître un certain nombre d'articles sur Marine Le Pen peut-elle gagner en 2022 ? Et puis, le soir du scrutin, donc tout cela va crescendo, si vous voulez, jusqu'au jour du scrutin. Et le soir du scrutin, on s'aperçoit que la candidate du Rassemblement National ou le parti font un score supérieur à la fois précédente, que ce score est effectivement considérable. Je rappelle, 33% au second tour de la présidentielle de 2017. Mais que le pouvoir n'est pas encore pas porté de main. Et finalement, dans une sorte de soulagement. Et tout cela, j'assiste, est essentiellement psychologique. Dès le soir du scrutin, lorsque la défaite du Rassemblement National et de sa candidate est annoncée, on en revient à la normale, c'est-à-dire, enfin à la supposée normale, c'est-à-dire le fait que le phénomène Rassemblement National serait quelque chose de purement protestataire, de purement transitoire, dont un jour, par on ne sait trop quel mystère, on réussira, entre guillemets, à se débarrasser. Or, quand un mouvement est sur la scène politique depuis maintenant plus de 45 ans, qu'il rassemble plus de 10% des voix, puis plus de 15% des voix, plus de 20% des voix, à pratiquement tous les types de scrutins depuis plus de 20 ans, ça ne peut pas être un phénomène transitoire. Moi, je pense qu'il y a une recomposition en grande profondeur des droits de français, ce qui est un phénomène déjà en cours depuis au moins les années 90, nous avons maintenant une droite libérale, une droite conservatrice et une droite radicale incarnée par le Rassemblement National. C'est toute la théorie de René Raymond sur les trois droits et leur filiation qui est remise en cause et il faut analyser le spectre politique des droits françaises en fonction de l'apparition d'un nouvel acteur. Parfait. Depuis de parler de l'émergence de la problématique des droits extrêmes, nous pouvons passer pour un peu de l'histoire de l'extrême droite. Dans le livre « Les droits extrêmes en Europe », vous et Nicolas Le Bourg analysent l'extrême droite de ses origines de nos jours. Il est très clair qu'il forme une véritable nebuleuse, très complexe, mutante et adaptable. Vous avez montré que définir l'extrême droite comme la droite de la droite est totalement insuffisant. Pouvez-vous nous parler un peu de ce que sont les extrêmes droits et est-ce possible de donner à nous un bref aperçu de la façon dont ils sont nés et de la variation dans l'espace-temps ? Effectivement, nous avons écrit que considérer les droits radicales comme simplement ce qui était à droite des droits dites de gouvernement libérales et conservatrices était éminemment insuffisant parce que quand on regarde le programme du Rassemblement national, on s'aperçoit qu'un certain nombre des chevaux de bataille des droits dites classiques s'y retrouvent, notamment la question de l'identité et la question de la sécurité, mais que d'autres ne s'y retrouvent pas. Nous avons par exemple une droite libérale et conservatrice en France qui est profondément et durablement europhile, donc favorable à ce que la France fasse partie de l'Union européenne et que l'Union européenne se renforce. Le Rassemblement national est sur une ligne totalement différente. Nous avons des libéraux classiques qui sont partisans d'une faible implication de l'État dans l'économie, non pas d'un État minime, non pas des libertariens. Quand les gens pensent que l'économie de marché fonctionne très bien sans que l'État s'immisce dans ses mécanismes, nous avons au contraire un Rassemblement national qui, avec Marine Le Pen notamment, tient des positions souvent qui sont assez étatistes, assez interventionnistes, jusqu'à penser que des nationalisations temporaires seraient une bonne chose lorsqu'une entreprise, par exemple, est rachetée par un fonds vautour ou par un repreneur qui subitement veut faire un plan social massif et délocalisé. Donc on a des différences absolument essentielles. Et même sur la question de l'identité française, il y a des divergences qui sont très importantes. Parce qu'il n'y a pas si longtemps encore, le Rassemblement national tenait pour une réponse au phénomène migratoire qui était ce qu'on appelle l'inversion des flux migratoires. C'est-à-dire le fait que les étrangers résidant en France, qu'ils soient réguliers ou qu'ils soient irréguliers, devaient repartir dans leur pays d'origine. L'opinion très majoritaire à droite, à la fois chez les républicains et chez les centristes ou les libéraux du délit, c'est que toute personne d'origine étrangère, de nationalité étrangère, résidente en France, et qui y réside légalement et qui souhaite s'assimiler à la nation française, doit pouvoir le faire. Donc c'est une conception ouverte versus, de côté du Rassemblement national, une conception fermée. Donc vous voyez, le Rassemblement national, ce n'est pas simplement des gens qui seraient très 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 à droite. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, on s'aperçoit effectivement qu'ils sont plus favorables que d'autres aux options les plus sécuritaires en matière de lutte contre le crime, la criminalité, qu'ils sont plus pessimistes, ça c'est très important, qu'ils sont plus pessimistes que les autres français sur l'état de la France et sur le devenir de la France, mais ce ne sont pas, sur les questions identitaires et sécuritaires, exactement les mêmes réponses. Et puis d'autre part, il y a un élément absolument fondamental, c'est le populisme. C'est le populisme parce que l'idée centrale du Rassemblement national, c'est le peuple contre les élites. Le peuple, défini comme une entité homogène, qui serait naturellement bon, vertueux, qui aurait naturellement la conscience de ce qui est bon pour la nation, et qui serait en quelque sorte trahi continuellement par des élites, et j'y mets des guillemets, à la fois des élites politiques, des élites intellectuelles, des élites économiques, des élites médiatiques aussi, c'est un thème qui émerge beaucoup, qui en fait, de manière totalement réfléchie, trahirait l'intérêt national et l'intérêt populaire parce qu'ils seraient entre les mains de lobbies transnationaux, d'une part, ou supranationaux, et parce que d'autre part, leur objectif serait à terme la dissolution de la nation française, à la fois dans le conglomérat de l'Union européenne, puis dans une sorte de gouvernement mondial géré, en particulier selon les intérêts de, entre guillemets, la finance, qui est un terme très largement utilisé dans le vocabulaire du Rassemblement national. Donc, on a sur cette question du populisme des positions qui sont très divergentes. Le Rassemblement national s'affirme parti anti-système contre la droite et la gauche qui ont alterné au pouvoir en France depuis 1981. Il ne pense pas, et il ne dit pas, que la droite, lorsqu'elle a été au pouvoir, que ce soit la droite libérale ou la droite peut-être un peu plus dure sur certains sujets avec Nicolas Sarkozy, il ne pense pas que la droite ait fait lieu de la gauche. Il pense même que sur certains sujets, la droite a été plus pernicieuse que la gauche dans la mesure où elle annonçait à ses électeurs des mesures, notamment sur l'immigration, qu'ensuite elle ne tenait pas lorsqu'elle était au gouvernement. Donc, cette opposition à la droite comme à la gauche, elle fait du Rassemblement national un acteur tout à fait unique qui a une conception du peuple qui est différente de celle des autres partis politiques. Parce que les autres partis politiques classiques, y compris à droite, ne pensent pas que le peuple soit une sorte de conglomérat abstrait. Le Rassemblement national considère, lui, qu'au fond, il n'y a pas d'intérêt catégoriel, qu'il n'y a pas de clivage idéologique, il y a le peuple. C'est une nouvelle forme de lutte des classes, d'ailleurs, que cette lutte du peuple, en général, contre cette petite caste des élites. L'autre phénomène particulièrement important, c'est que le Rassemblement national, aujourd'hui, a réussi à capter un certain nombre des thèmes qui ont été défendus à la fois par la droite et par la gauche depuis deux ou trois décennies. C'est un parti qui a réussi, au fond, à aller piocher un petit peu partout et à reformuler un certain nombre d'idées qui n'étaient même pas dans le logiciel idéologique initial de Jean-Marie Le Pen. Je vais prendre quelques exemples. Il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer en ce moment. C'est la manière dont le Rassemblement national, qui est vu par l'immense majorité des gens comme étant un parti autoritaire, qui, s'il était au pouvoir, instaurait un État fort, sinon quasi dictatorial, certains le pensent. Eh bien, ce Rassemblement national, on l'a vu pendant la crise sanitaire, se fait le champion des libertés individuelles. Il l'avait déjà montré à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il s'était agi au Parlement européen de parler contre le système de surveillance échelon, contre l'enregistrement obligatoire des passagers aériens dans un fichier unique, qui permet de tracer leurs coordonnées. Là, pendant la crise sanitaire, on a vu Marine Le Pen demander à la fois que l'État prenne des mesures plus fortes pour protéger les citoyens contre la pandémie, et en même temps s'insurger contre la mise en place d'une application qui permet de tracer les malades, et partant du traçage des malades, de retrouver ceux avec qui ils ont été en contact, donc de prévenir la diffusion de la pandémie. Tout cela ou non, d'une critique de l'État, qui, selon le Rassemblement national, serait de plus en plus liberticide, et irait de plus en plus fouiller dans la vie des citoyens pour contrôler non seulement leurs mouvements, comme c'est le cas avec l'application que je viens de parler, mais également leur pensée. Également savoir que le Rassemblement national fait campagne activement pour que toutes les lois mémorielles et toutes les lois punissant en France un certain nombre de formes d'expression raciste, antisémite, etc., soient abrogées. Ces thèmes, ce sont des thèmes de gauche, ce sont des thèmes qui, à leur origine, dans la période post-68 armes, étaient défendus par une partie de la gauche, et d'ailleurs par une partie de la gauche radicale, au nom de la liberté absolue d'expression, et au nom de l'épanouissement de l'individu face à l'emprise d'un État qui était jugé, à l'époque gaulliste, beaucoup trop sécuritaire, beaucoup trop étouffant. Et donc, on voit bien que là, le Rassemblement national s'est écarté de ses fondamentaux d'origine et qu'il a subcutiné un petit peu partout. L'autre chose intéressante, à mon avis, avec ce parti, c'est qu'il assume quand même, par rapport à la droite classique, à la droite conservatrice classique, une énorme ambiguïté quant à la définition de la nation française. Je m'explique. Marine Le Pen dit officiellement qu'on peut appartenir à la nation française quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion. Donc, l'assimilation permettrait de rentrer dans la nation française. Mais enfin, en même temps, je ne suis pas sûr que le discours de la direction du parti soit compris de la même manière à la base. C'est-à-dire que si on assiste à des meetings, si on parle avec un certain nombre de sympathisants, on s'aperçoit quand même qu'ils ont clairement, en arrière-plan idéologique, l'idée que le substrat ethnique et religieux de la population française est en train de changer. La théorie du grand remplacement qui, il faut le rappeler, a été élaborée en France par l'écritain français, qui s'appelle Bruno Camus, la théorie du grand remplacement est en train, petit à petit, même si elle n'est pas la théorie officiellement adoptée par le Rassemblement national de rentrer dans les têtes. Et l'idée d'un certain nombre de militants avec lesquels j'ai eu l'occasion de parler, c'est quand même qu'il faut arrêter l'immigration de manière absolue. Donc, il faut cadenasser les frontières. Et d'autre part, que si possible, il faut tenter de mettre en place des mécanismes de rapatriement, de départ forcé des personnes d'origine étrangère, par exemple, par ce qu'on appelle la remigration, qui est en fait un autre des thèmes défendus par le mouvement identitaire et par Bruno Camus, consistant à dire que si on continue comme ça, la population française n'aura plus la même structure dans dix ans qu'elle l'a eue pendant des millénaires, par conséquent, à un moment donné, il faut non seulement fermer, mais il faut également faire partir. Il y a donc une ambiguïté terrible qui existe aussi, d'ailleurs, chez les partisans de Marion Maréchal, qui officiellement n'a plus aucune responsabilité au Rassemblement national et à une autre ligne logique que celle de sa plante. Mais ça, ce n'est pas du tout la conception de la France qu'ont eu traditionnellement les droits de conservatrice et libéral. C'est un peu, au fond, la conception du peuple qu'on voit chez Marine Le Pen, c'est un petit peu beaucoup même celle défendue par Donald Trump. C'est une forme d'ethnonationalisme, d'ethnonationalisme de la fermeture. Tout ce qui vient de l'extérieur et pas seulement l'immigration, tout ce qui est supranational, y compris les organisations supranationales du type OTAN, Nations Unies, etc., sont vues comme étant des dangers pour la substance même de la France, la substance même de l'identité française dont il faut sortir ou qu'il faut supprimer. Bien sûr. Au débat public, c'est très normal de penser les phénomènes politiques par analogie. Vous avez parlé sur le Front National, l'idéologie des rassemblements nationaux. Bien, dans le monde, il existe, il y a un grand mouvement de droitisation du monde. comment comprendre l'actuelle droitisation du monde et il serait juste de penser à un retour aux années 1930 où sommes-nous confrontés à un autre scénario que l'ascension du fascisme, du nazisme comme est très commun de se parler. Alors, il existe effectivement une droitisation du monde du moins à un vent réel que l'on peut mesurer et pas seulement par les résultats électoraux de droitisation qui vient après une ère entre 1945 et les années 80-90 où l'on pensait que le progressisme était définitivement le mouvement idéologique qui avait emporté l'adhésion générale. On avait le sentiment que l'histoire du monde s'écrivait selon une marche continue vers le progrès, vers l'ouverture, vers la croissance et c'est au fond le mouvement inverse aujourd'hui qui est en train de se manifester. Mais on aurait tort, me semble-t-il, de comparer avec la période des années 20 à 40 pour plusieurs raisons. La première, c'est que les fascismes et le national-socialisme restent avant tout, pour moi en tout cas, des produits de l'immense conflagration militaire de 1914-1918. La génération qui vient au pouvoir non seulement en Italie et en Allemagne mais dans tous les autres pays où des formes de fascisme ont conquis l'État, cette génération c'est ce qu'on appelle la génération du front. C'est celle qui a fait l'expérience de la guerre, de la transformation de l'homme par la guerre et qui, revenu à la vie civile, se dit qu'on ne peut pas continuer le monde comme il était avant. C'est à la fois la guerre de 1914-1918, une immense modification de la carte de l'Europe. On a commémoré cette année par exemple le centenaire du traité de Trianon qui a réduit la Hongrie des deux tiers de son territoire antérieur, il faut s'en souvenir. On a commémoré en Roumanie en 2018 le centenaire de la Grande Roumanie qui était par un mouvement concomitant issu elle aussi des traités signées à la fin de la seconde guerre mondiale et qui au contraire a considérablement agrandi le royaume de Roumanie. Vous voyez, on a véritablement à l'issue de 1914-1918 un bouleversement géographique, il y a des états qui naissent, il y a des états qui disparaissent, un bouleversement culturel avec l'émergence d'une génération forgée par les camaraderies du front et qui réclame de la nouveauté, qui a le sentiment que la démocratie finalement dans les circonstances de la guerre on s'en est des fois un petit peu écarté et que c'est aussi ce qui a permis de forger l'esprit du combattant d'aller vers la victoire, de mobiliser les énergies nationales et puis on a ce phénomène qui est l'irruption de la démocratie de masse c'est-à-dire que la guerre produit un immense brassage de population produit le changement radical des mentalités et fait venir les masses dans l'univers politique les fait s'intéresser à la politique le suffrage universel va en s'accroissant en s'élargissant et le fascisme et le nazisme c'est le résultat de ça aujourd'hui on est dans une dans une optique tout à fait différente on est à l'ère post-moderne on ne communique plus de la même manière par exemple on est à l'ère de la communication politique par les réseaux sociaux de l'échange par les réseaux sociaux la politique dans les années du nazisme et du fascisme ça se faisait encore essentiellement par les journaux quand on pouvait toucher les gens ça se faisait par la radio ça ne se faisait pas par la télévision et ça se faisait encore selon les vieilles formes de propagande qui consistaient à organiser les meetings de masse avec un orateur toutes choses qui ont aujourd'hui pas totalement disparu mais qui sont en tout cas passées en second plan par rapport au rôle des réseaux sociaux la dépression économique de 1929 reste pour l'instant un horizon dépassable je sais bien que un certain nombre de prédictions pessimistes et qui ne sont pas nécessairement fausses nous prédisent que la pandémie va créer un choc économique qui atteindra à peu près le niveau de la crise de 1929 mais nous avons des amortisseurs qui n'existaient pas nous avons de la part de l'État même des États gouvernés selon les règles du libéralisme classique nous avons des amortisseurs de crise si vous voulez des filets de sécurité sociale par l'assurance chômage par les plans de reconversion par la formation continue qui n'existaient pas à cette époque-là et qui permettent sinon de maîtriser la crise du moins d'amortir un peu les conséquences désastreuses d'une telle crise donc je pense qu'on est dans une conjonction tout à fait différente d'une part et d'autre part que certains des thèmes qui ont fait malheureusement la fortune du fascisme et du nazisme ne sont plus du tout d'actualité on va prendre un exemple qui est la conquête du pouvoir par la force la conquête du pouvoir par la force c'est Mussolini et la marche sur Rome c'était les tentatives de Putsch des nationaux-socialistes allemands suivis ensuite par la nuit des longs couteaux et tout ce que l'on sait quel est aujourd'hui le parti d'extrême Europe de par le monde qui a encore l'envie et les moyens de conquérir le pouvoir à l'issue d'un coup d'état à l'issue d'un coup de force en tout cas dans les pays européens c'est une chose qui est totalement inenvisageable tout le monde a choisi la voie électorale et seuls les groupuscules les plus radicaux mais sans importance continuent encore à arriver du coup de force donc il y a la question du coup de force il y a la question de l'organisation des partis le parti fasciste comme le parti nazi comme les ligues en France ont à l'époque en leur sein ou à côté d'elle des formations paramilitées on est à une époque où la militarisation de la vie politique y compris à gauche qui possède elle-même ces ligues de défense est extrêmement forte nous ne connaissons plus ça nous ne connaissons plus cela le rassemblement national par exemple là aujourd'hui par rapport à ce qu'était son service d'ordre des années 1980 1990 considérablement considérablement allégé la dose de conflictualité qui préside à ces réunions publiques vous voyez on n'a plus de groupe paramilitaires on n'a plus de tentatives de coup de force c'est quand même un paysage tout à fait différent la conquête des esprits maintenant elle se fait je le disais par les médias toujours et par les réseaux sociaux elle s'adresse à des individus qui contrairement aux années 20 et 30 n'ont plus pour horizon de rejoindre une communauté parce qu'ils se sentent isolés et qu'ils ont besoin de faire corps dans une période de crise les droits radicales s'adressent maintenant à des individus qui sont rivés à leur ordinateur le plus longtemps possible et qui sont sur leur téléphone portable le plus longtemps possible pour fuir l'appartenance à une communauté réelle et pour se réfugier dans un univers hyper individualiste et post-moderne et pour finir je rappellerai une chose le Rassemblement National et même le Front National ont su parfaitement s'adapter à cela puisque le premier parti politique français a se doté d'un site internet c'était en 1985 et 1996 pardon c'est le Front National le Front National de Jean-Marie Le Pen et qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux quand on va sur Facebook et quand on va sur Twitter on voit avec quelle rapidité et quel professionnalisme le Rassemblement National sait aussi utiliser ces nouveaux outils Passons-nous au Brésil maintenant nous sommes en face d'un gouvernement soi-disant conservateur qui sous la devise le Brésil avant tout et les dieux au-dessous de tous est un complexe composé de groupes religieux chrétiens des militaires de haut rang d'agents néolibéraux du marché et des ideologues de la révolution conservatrice à la américaine le président Bolsonaro n'a jamais caché sa volonté de briser l'ordre constitutionnel et de se constituer une nouvelle dictature qui régénérerait la nation contre la corruption du système maintenant ce voyant accouler pour les institutions il a fait un mouvement de récomposition avec les parlements les institutions et les bases électorales comment analysez-vous les gouvernements brésiliens dans le scénario de la montée en puissance des extrêmes droites ce qui me semble intéressant dans le mouvement que vous décrivez c'est les éléments qui manquent précisément aux droits radicales européennes pour imiter ce qui se passe au Brésil il y a deux éléments qui manquent le premier c'est la composante chrétienne évangéliste qui n'existe pas en Europe qui existe aux Etats-Unis bien évidemment notamment derrière le président Trump mais qui en Europe est quasiment inexistante puisque nous sommes encore marqués très majoritairement par une tradition qui est la tradition catholique même si aujourd'hui elle est très laïcisée même si seule une petite minorité des citoyens a une pratique religieuse catholique rémunière nous sommes quand même toujours des pays à arrière-fond catholique et le le christianisme évangélique est quelque chose qui ne prend pas c'est la première différence avec le Brésil la seconde différence et elle est absolument énorme c'est que dans tous les pays d'Europe y compris ceux qui ont été des dictatures pendant des décennies je pense à l'Espagne au Portugal et à la Grèce les militaires sont rentrés dans les casernes c'est à dire que de manière extrêmement évidente même ces militaires qui tiennent pour des valeurs ultra conservatrices en matière sociétale et pour des valeurs ultra sécuritaires face à la montée notamment du périnisme islamiste n'ont aucune envie de prendre le pouvoir ils sont légitimistes on l'a vu à plusieurs reprises en France notamment il y a un épisode assez édifiant qui se passe en 2013 pendant les manifestations contre le mariage homosexuel il y a à ce moment là à l'extrême droite un bruit qui court disant qu'un certain nombre de généraux de l'armée française dont le chef d'état-major de l'époque le chef d'état-major particulier le président de la république le gouverneur militaire de Paris l'ancien gouverneur militaire de Paris pardon pense que l'état est dans une déliquescence qui nécessite une riposte et par conséquent ils sont prêts c'est ce qui court alors en 2013 dans les petits groupes d'extrême droite le bruit court que ces généraux seraient prêts à éventuellement mettre le président Hollande dehors puisque c'est bien de cela dont il s'agissait et à assumer le pouvoir mais tout cela c'était une intoxication pure et simple c'était une auto-intoxication des groupes d'extrême droite les généraux en question sont immédiatement tout de suite sortis du bois en déclarant publiquement qu'il n'en était absolument rien et qu'ils étaient des généraux fidèles à la république protestant de leur légitimité pardon de leur fidélité au président de la république et expliquant que tout cela c'était évidemment passez-moi l'expression des militants d'extrême droite qui se faisaient des films mais que l'armée restait dans les casernes la dernière fois qu'elle est sortie des casernes en France c'était en 1961 l'occasion du coup du généraux il lui en est resté des souvenirs cuisants et puis d'autre part nous avons une autre armée nous avons une autre armée un autre encadrement le corps des affichiers n'est plus le même il a été d'ailleurs considérablement changé par le putsch manqué d'avril 1961 et notre armée n'est plus la même nos conscrits nos militaires de métier puisque désormais nous n'avons plus que des militaires de métier des gens qui s'engagent nos militaires sont à l'image de la diversité de la population dans toutes les unités y compris dans les unités les plus engagés sur les théâtres d'opérations extérieures la proportion de gens par exemple issus de l'immigration est importante et témoigne de ce que l'armée agit aussi comme un lieu de brassage des populations donc cette armée elle n'a aucune envie de sortir du bois ça c'est les deux raisons pour lesquelles à mon avis les deux phénomènes ne sont pas comparables le président Bolsonaro a été vu par les droites radicales européennes de manière au début extrêmement positive pour une raison assez simple c'est que tout ce qui s'affirme populiste est immédiatement accueilli comme une victoire de gens qui sont supposés être des amis et puis rapidement les choses se sont un petit peu gâtées d'abord parce que on ne peut pas quand on est Marine Le Pen s'engageait trop ouvertement aux côtés de quelqu'un qui a à côté de lui voire derrière lui des militaires de haut rang ça suggérerait qu'on veut faire la même chose et ce n'est pas du tout l'image que Marine Le Pen veut donner ensuite j'ai dit la composante religieuse elle n'existe pas après la manière dont le président brésilien a géré la crise du Covid a aussi beaucoup fait réfléchir je pense les populistes français parce que ils ne sont pas allés aussi loin que le président Bolsonaro dans le déni de l'existence même de l'épidémie Marine Le Pen n'a jamais nié le fait qu'il existe une pandémie et qu'il faille la combattre et puis enfin je crois que le président Bolsonaro a eu à plusieurs reprises des mots extrêmement durs extrêmement méprisants à l'égard du président Macron et un certain nombre de ses proches d'ailleurs à l'égard de la France et évidemment tout cela est difficile à assumer pour un parti politique français même lorsqu'il est anti-système d'une certaine manière en attaquant le président Macron le président Bolsonaro et certains de ses proches ont attaqué notre organe nationale et ce n'était pas nécessairement la meilleure des publicités à se faire à l'étranger mais c'est un modèle très intéressant de ce qui est en train de se passer au Brésil et j'avoue que pour ma part bien voyageant assez peu souvent en Amérique du Sud je m'inquiète un petit peu de la manière dont justement le mouvement de retour à la démocratie qu'on considérait comme absolument acquis il y a encore peu n'est plus aussi évident aujourd'hui entre la situation vénézuélienne de la situation brésilienne la situation chilienne ce qui se passe en Bolivie j'ai l'impression aujourd'hui que les droites à la fois populistes nationalistes néolibérales par leur politique économique ont de nouveau le vent en poube que l'armée de nouveau peut avoir l'intention de faire de la politique je suis venu en Uruguay en 2019 et le jour même où j'arrivais à Montevideo je voyais dans les journaux donc cette purge dont vous vous souvenez peut-être que le président de l'époque avait été obligé de mettre en œuvre au sommet de l'armée parce qu'un certain nombre de généraux uruguayens avaient caché au chef de l'État les aveux d'un autre militaire de haut rang qui avait participé à la répression dans les années 70 et qui avait avoué avoir supprimé des gens et voilà il a fallu que le président uruguayen tranche dans le vif en renvoyant une partie de l'état-major dans un pays qui était considéré et que pour ma part arrivant en Uruguay je considérais encore comme étant vous savez on disait en France dans les années de ma venez on disait le ruguay c'est la Suisse de l'Amérique chrétine donc j'avais encore cette image-là et je découvre en arrivant qu'effectivement il y a des populistes qu'il y a des militaires qui ont l'intention de se présenter à l'élection présidentielle et que le vent est peut-être un petit peu en train de tourner parfait la dernière question une réponse vite si possible à la fin de votre livre de 2015 vous analysez certaines manières dont l'extrême droite peut mourir mais vous avez dit aussi qu'avec la crise existante en 2015 l'extrême droite ne pouvait pas mourir et avait bien sûr un avenir en regardant maintenant 2020 les impacts de la pandémie et des élections américaines comment avaliez-vous l'avenir de l'extrême droite moi je pense que l'avenir des droits radicales est lié bon à la pandémie oui mais aussi à un mouvement beaucoup plus global qui est le mouvement de refus de la globalisation et il faut là-dessus que nous soyons très vigilants parce que la globalisation est un fait nous ne reviendrons pas dessus nous ne déglobaliserons pas mais par contre cette globalisation si elle a des effets positifs a également il faut le dire de manière très claire des effets déstructurants sur l'ensemble des sociétés sur en particulier les classes populaires qui voient les emplois disparaître par milliers voire par dizaines de milliers qui voient les vieilles solidarités ouvrières s'effondrer qui voient aussi la gauche ralliée de manière quasi générale au postulat de néolibéralisme donc il est assez normal et il est même me semble-t-il légitime par certains aspects que la globalisation provoque des questionnements et une volonté de ne pas accepter sans rien faire un modèle un modèle universel où l'individu serait uniquement considéré comme un producteur et un consommateur où il n'y aurait plus de solidarité entre les individus mais une compétition poussée à l'extrême allant vers la guerre de tous contre tous où l'univers ne serait plus régi que par des rapports de force et où le rôle des organisations internationales notamment dans le maintien de la paix serait réduit à la portion congrue donc oui je pense qu'il y a effectivement des aspects négatifs de la globalisation qui doivent être pris en compte et qui peuvent expliquer en partie pourquoi une partie notamment de l'électorat populaire dans une proportion de 40 50% selon les pays à filer depuis déjà assez longtemps depuis les années 80 en Autriche vers des parties d'extrême droite c'est 50% des ouvriers autrichiens qui depuis les années 80 votent pour le FPE anciennement de monsieur Heider aujourd'hui il y a de monsieur Strahan quand 50% des ouvriers d'un pays prospère votent pour un parti d'extrême droite incontestablement il y a des questions à se poser alors quand on les interroge ces ouvriers ils vous disent exactement contre quoi ils protestent ils protestent certes contre les étrangers qui viennent leur prendre leurs emplois mais ils protestent aussi contre le fait que petit à petit la stabilité de leur emploi la fierté qu'ils avaient d'exercer un métier qui participait de la croissance industrielle ça a disparu et qu'ils sont au fond laissés pour compte face à une économie qui s'oriente beaucoup vers le secteur des services vers les secteurs de points des secteurs à haute technologie les gens qui n'ont pas le niveau d'études nécessaire pour accéder à ce type d'emploi se sentent marginalisés économiquement ils se sentent marginalisés culturellement parce que la globalisation elle fait que chacun aujourd'hui a le monde chez soi notamment par les réseaux sociaux et internet en temps réel en temps réel moi je rappelle toujours quelque chose lorsque Napoléon a débarqué de l'île d'Elbe il a fallu trois semaines pour que la simple nouvelle de son débarquement parvienne à Toulouse dans les années 20-30 il fallait plusieurs jours pour qu'un journal rende compte de ce qui s'était passé à l'autre bout du monde il fallait envoyer une dépêche il fallait qu'elle arrive il fallait qu'on la traite etc aujourd'hui s'il se passe quelque chose au Brésil je vais le savoir de manière quasi instantanée avec mon ordinateur donc ce phénomène qui est éminemment positif pour ceux qui ont les moyens d'avoir une ouverture sur l'extérieur les moyens économiques et culturels peut se transformer en biais parfaitement négatifs pour ceux qui ne l'ont pas et c'est cela finalement on verra si la crise sanitaire rajoute encore de l'essence dans le moteur des populismes mais c'est ce bouleversement des mentalités et des conditions de vie qui à mon avis promet à l'extrême droite encore aux droites radicales un avenir et notamment un avenir électronique pour ceux qui ont un avenir avec mon avis et en l'extrême droite Merci.